Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dernière vidéo dans ces conditions-là, dans ma famille. Je suis super bien, mais bon, il faut quand même que je rentre au studio, surtout que je n'avais plus de vidéos d'avance. C'est pour ça que mes cheveux ont poussé aussi vite, vous voyez. En un jour, moi j'arrive à pousser de plusieurs centimètres mes cheveux. Donc aujourd'hui, je reviens à des questions, et en fait, ça va traiter un thème général, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me demandent la bonne tenue du Mediator. Alors, c'est un peu comme des milliers de choses, je trouve. C'est que la bonne tenue du Mediator, c'est celle qui te convient à toi. En fait, tu ne peux pas dire à chaque... Il n'y a pas une solution à chaque truc, il n'y a pas un prérequis à chaque chose. Oui, il faut tenir le Mediator comme ça, oui, il faut mettre son pouce comme ça. Ça dépend de la morphologie. Le tout, c'est de ne pas... Si tu vois que quand tu joues de la guitare, tu es tout tordu comme ça, ce n'est pas bon. Voilà. Des gens qui tiennent le Mediator, par exemple, il n'y a pas de méténie, il tient son Mediator à deux doigts et il joue avec cette partie-là du Mediator M5, ou celle-là même, je ne sais plus exactement. Moi, par exemple, je tiens très basiquement mon Mediator comme ça, voilà. Il y a des gens qui tiennent avec deux doigts, il y a des gens qui tiennent comme ça, par exemple, il y a des gens, alors tu les observes, à une époque de leur vie, ils le tiennent comme ça, puis après, ils le tiennent comme ça, et puis, et voilà. Le but du jeu, c'est que, voilà, comme il disait Guffrey Govan dans un truc, il prend une carte de... je ne sais pas ce qu'il fait, là, il fait ça avec ses doigts. Oui, en fait, c'est ça le mouvement, mais bon, voilà, il y a quand même la tenue de Mediator. Alors, moi, quand je regarde des mouvements, par exemple, je ne suis pas fan du mouvement physique quand je regarde les vidéos de ma main droite, mais en tout cas, il est naturel pour moi, il me permet de ne pas forcer, il me permet de jouer vite, en même temps d'avoir le son que je veux avoir, etc. Donc, bon, voilà. Mais, ce que je veux dire, c'est que, et je reprends très intéressante cette interview de Camille Rustam, qui est un des plus grands guitaristes de studio français, où il dit que, des fois, ce que tu trouves qui est un défaut chez toi, c'est ce qui fait que les obtes t'aiment, en fait, tu vois. Donc, le fait est qu'il n'y a pas de bonne méthode, quoi, tu vois, il n'y a pas de bonne façon de faire. Si jamais, moi, je n'aime pas, par exemple, tenir le Mediator comme ça, il y a des gens qui le tiennent comme ça, mais si ça marche pour eux, encore une fois, si ça ne leur fait pas mal et que ça marche pour eux, il faut aller aussi là-dedans. Il n'y a pas une bonne façon à chaque fois, tu ne peux pas dire, ah non, t'imagines si à un moment donné, il y a des gars, j'imagine, qui se sont fait peut-être ruiner leur envie ou leur passion, parce qu'il y a un mec qui leur dit, ouais, mais là, tu ne joues pas comme il faut, et machin, et tout. Il faut trouver ce qui va pour soi. Voilà, quand les gens, ils n'arrivent pas à écarter les doigts, bon, ben, c'est comme le pouce, on ne parle jamais du pouce, mais le pouce, il peut être là, il peut être là, il peut être là, tout dépend. Si tu es tordu comme ça, mais que tu essayes de jouer avec des extensions comme ça, ça ne marchera pas. Il faut s'adapter aussi à ce qu'on fait, au jeu, etc. Et si jamais tu forces comme un malade, par exemple, des fois, je vois des gens qui forcent, le pouce comme ça, qui poussent derrière, là. Moi, par exemple, je ne peux pas. Moi, je pense que le pouce, il faut qu'il soit plat, mais encore une fois, j'imagine qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne. Donc, le fait est, c'est que c'est un peu connais-toi toi-même, quoi, tu vois. Il faut trouver ce qui va marcher pour soi. Si jamais tu as envie de jouer avec le médiator entre ses deux doigts et jouer comme ça, mais moi, je dis OK, vas-y, tu vois. Comme je vous ai souvent dit, j'avais un élève qui faisait du pouce aller-retour quand même malade en faisant des rythmiques de métal en mutant et tout. Ça fonctionnait pour lui. Il me dit, ouais, mais ce n'est pas bon. Je lui dis, mais si, ça sonne. Donc, tu peux y aller, quoi. Voilà. Et c'est peut-être des trucs. T'imagines, par exemple, si Tosina Bassi s'était pointé au conservatoire et qu'il jouait avec son pouce aller-retour slap, là, machin, dans ses rythmiques, le mec, il aurait dit, mais tu es malade de jouer comme ça. Donc, en fait, il faut aussi trouver son truc. Il n'y a pas une solution pour tout. Il n'y a pas un bon jack. Il n'y a pas de bon jeu de cordes. Il n'y a pas des bons médiators. Il y a des gens qui te disent, oui, c'est quoi les bons médiators à utiliser ? C'est comme si je te disais, je ne sais pas, c'est quoi la meilleure marque de jus d'orange ? Ah ouais, mais il faut que... Ouais, mais non, il faut goûter des trucs. Tu ne peux pas faire une généralité sur des trucs qui sont personnels, quoi. C'est quoi ? Il y a des choses qui vont marcher pour certains. Tu n'as qu'à voir dans le sport, il y a des exercices qui marchent pour certains. Puis, il y en a d'autres qui ne marchent pas pour d'autres. Même pour la bouffe, il y a des gens qui mettent... Tu n'as qu'à voir, à regarder tous les gens, on ne métabolise même pas tous la bouffe de la même façon. Donc, voilà, tu ne peux pas faire de généralité. Et c'est pareil pour la musique, la guitare. Alors, il y a des trucs, moi, qui me semblent... Quand il y a un truc qui me semble, moi, évident, je le dis un peu en coup de gueule. Parce que des fois, je vois des trucs, par exemple, l'utilisation de mauvais doigts, etc. Je me dis, mais non, mais les gars, pourquoi vous leur apprenez ça, tu vois ? Dans certaines vidéos, je vois des trucs ou des mecs qui expliquent les... Putain, des mecs qui expliquent, par exemple, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des vidéos, ou les mecs qui expliquaient les modes. Moi qui connais un petit peu le sujet des modes, quand j'écoute le mec... C'est incroyable, je ne sais pas d'où ça sort, ces trucs, bref. Qui connaît un peu le sujet... Alors, je me suis même posé la question, tu te remets en question quand même, tu te dis... Alors, peut-être que moi, c'est tellement ancré en moi, cette façon de faire, que, en fait, je n'arrive pas à comprendre la façon dont il explique. Mais après, quand tu l'entends jouer, c'est là que c'est le drame. Donc, tu te dis, oui, c'est peut-être pas moi. Mais moi qui connais un peu le sujet, des fois, j'écoute des mecs parler, je dis, mais j'ai rien compris à ce qu'il me dit, le gars. Ou des mecs qui te font... En fait, pour comprendre, il faut aller de là à là, d'accord ? Du point A au point B. Et le mec, il te fait passer par... Le point B, C, D, E, F, G, A, C, J, K, L, G... Pfff, voilà. Tu ne peux pas, à un moment donné, détourner. C'est comme les applications qui t'apprennent les gammes, etc. Les gars, si, à un moment donné, tu ne te sors pas les doigts pour apprendre tes gammes de façon traditionnelle, mais tu n'y arriveras jamais. Voilà. D'ailleurs, tu le vois, les mecs, ils codent ça, ils ne savent pas mieux jouer leur gamme que les autres, quoi. D'accord ? Donc, voilà. C'est pareil pour la tenue du Mediator. Regardez des mecs qui... Les plus grands musiciens de la planète, des fois, ils tiennent leur Mediator. Voilà. Moi, les mains droites, pour ceux qui s'intéressent vraiment de savoir, moi, les mains droites, les mains droites que je trouve les plus belles dans la guitare, c'est celle de Stevie Ray Vaughan. Vous voyez, c'est parfait. C'est parfait. Sa main droite, elle est parfaite par rapport à sa morphologie, par rapport à la façon. D'ailleurs, ça se ressent au niveau du son. Et une autre, c'est Malmsteen. Donc, Malmsteen, sa main droite, elle est parfaite, quoi. C'est parfait. Même dans les mouvements rapides et tout, c'est parfait. Voilà. Donc, la bonne tenue du Mediator, pour moi, c'est la tenue du Mediator qui te convient à toi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Malgré cette série de vidéos, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos, là, dans la foulée, parce que je n'ai pas pu rentrer au studio. J'ai dû me démerder avec les moyens du bord. Et puis, j'espère que ça ne vous dérangerait pas. Et puis, si ça vous a dérangé, j'en ai rien à foutre. Ciao. À demain pour une autre vidéo. Bye bye.